C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, Najla Boudin, elle est tunisienne et elle est devenue aujourd'hui la première femme à occuper le poste de premier ministre dans son pays. Cet inconnu du monde politique et docteur en géologie, son portrait dans un instant. Le ministre ivoirien de la réconciliation nationale accusé de viol, une jeune femme a déposé plainte contre lui, la justice a ouvert une enquête. Poudio Conan-Bertin rejette ces accusations, la correspondance à Abidjan dans un instant. Et à la fin de ce journal, nous irons en Éthiopie, notre correspondante est allée dans la région Somalie où a lieu la deuxième phase du scrutin de juin dernier. Il n'avait pas pu se tenir dans de nombreuses régions aux raisons de problèmes logistiques et sécuritaires, reportage à suivre. Elle s'appelle donc Najla Boudin et elle a été nommée contre toute attente au poste de premier ministre par le président Kaysaed. Cet inconnu dans le monde politique est devenu la première femme, premier ministre en Tunisie, son portrait signé Mounia Kassem. Jusque-là méconnu du grand public, Najla Boudin fait une entrée remarquée sur le devant de la scène politique tunisienne. J'ai décidé de vous charger de former un nouveau gouvernement. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Tunisie qu'une femme est nommée chef du gouvernement. Le président tunisien, réputé conservateur, surprend une fois de plus en choisissant une femme scientifique de formation qui n'appartient pas au Serail. Sa nomination met surtout en lumière la méfiance de Kaysaed à l'égard de la classe politique. Najla Boudin était jusqu'ici directrice générale d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur. À 63 ans, la docteure en géologie, originaire de Kairouan, s'apprête donc à relever de nouveaux défis, loin de son champ d'expertise. Nous travaillerons ensemble à l'avenir avec une détermination inébranlable pour éliminer la corruption et le chaos dans de nombreuses institutions de l'État. Najla Boudin va donc prendre ses quartiers à la place de la Casbah, siège du gouvernement tunisien. Un bureau inoccupé depuis le 25 juillet dernier, date du coup de force du président Saïed qui s'était arrogé les pleins pouvoirs et avait démis de ses fonctions le premier ministre Hichem Mechichi. On part à présent en Côte d'Ivoire avec l'ouverture par la justice ivoirienne d'une enquête pour viol contre le ministre de la Réconciliation nationale, Kouaoudiou Conan-Bertin. Une jeune femme a porté plainte contre lui, l'ancien candidat à la présidentielle, ni les faits. La correspondance à Abidjan d'Anne Ferjani. Cela faisait plusieurs jours que la rumeur circulait sur la toile des accusations de viol émises par une musicienne d'origine camerounaise visant le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouaoudiou Conan-Bertin. La jeune femme a en effet déposé une plainte auprès du parquet comme l'a confirmé le ministère de la justice. Et puis de son côté, le ministre qui a affirmé sur la chaîne de télévision publique RTI n'avoir rien à se reprocher dans cette affaire, a lui déposé une plainte pour diffamation auprès du parquet. Kouaoudiou Conan-Bertin qui n'a pas souhaité s'éterniser sur le sujet lors de son passage à l'antenne mardi soir, rappelant, je cite, qu'il s'agit d'un dossier pénal qui est dans les mains de la justice. Mes avocats vont se prononcer dans les jours à venir, a-t-il ajouté. Alors il faut savoir que l'affaire est devenue virale après la diffusion en ligne d'un enregistrement audio de la présumée victime Sophie Dancia, relatant le viol dont elle aurait été victime en avril dernier alors qu'elle est emmenée contre son gré et en pleine nuit à Divo, ville située à 186 km d'Abidjan. La musicienne évoque par ailleurs une tentative de résolution à l'amiable qui échoue et la série d'intimidations qu'elle aurait subie de la part du staff de Kouaoudiou Conan-Bertin. Cette affaire intervient quelques semaines seulement après une simulation de viol sur une chaîne privée ivoirienne qui a provoqué l'émoi dans le pays et relancé le débat autour de la culture du viol. Du côté du gouvernement, aucun commentaire n'a été émis pour le moment. On en vient à ce coup dur pour le Maroc devant la justice européenne. Une justice qui a infligé un revers au royaume shérifien en annulant deux accords de partenariats commerciaux concernant le territoire disputé du Sahara occidental et ce, à la demande des indépendantistes saharaui. Les détails avec notre correspondante à Bruxelles, Alix Lebourde. C'est un revers à la fois pour l'Union européenne et pour le Maroc, mais c'est une victoire pour le front polisario. Le tribunal de l'Union européenne a annulé deux accords à la demande des indépendantistes. Le premier concerne des produits venant du Sahara occidental et le second des accords sur la pêche. Vous le savez, le Maroc contrôle quatre cinquièmes de ce territoire disputé. Cette ex-colonie espagnole est considérée par l'ONU comme un territoire non autonome dans l'attente de la résolution de ce conflit qui dure maintenant depuis des décennies. D'un côté, Rabat propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. De l'autre, le front polisario réclame un référendum d'autodétermination. En tout cas, la justice européenne motive sa décision en estimant que comme ces deux accords concernent directement le Sahara occidental, il nécessite le consentement du peuple de ce territoire. Vous le savez, depuis 1996, un accord a été signé entre l'Union européenne et le Maroc. Il inclut le Sahara occidental. Et d'ailleurs, le principal enjeu pour les Européens dans ce dossier, c'est que les navires européens puissent avoir accès aux zones de pêche qui jouxtent le Sahara occidental, renouvelées en mars. C'est justement ce protocole qui vient d'être annulé, qui permet à 128 navires européens d'aller pêcher dans ces eaux très poissonneuses. En tout cas, la justice européenne prévoit que ces accords soient encore en vigueur pendant deux mois. Direction l'Ethiopie, où ce jeudi se déroule la seconde phase des élections dans le pays. En juin dernier, 64 circonscriptions en plus de la totalité du Tigré n'avaient pas pu voter suite à des problèmes logistiques et sécuritaires. Notre correspondante s'est rendue dans la région Somalie, une des plus grandes du pays. Là-bas, la commission électorale avait repoussé le vote en raison de plaintes de fraude déposées par l'opposition. C'est un reportage signé Maria Gert-Niculescu. Djigjiga, capitale de la région Somalie en Éthiopie. Avec trois mois de retard, la province s'apprête à organiser des élections régionales et parlementaires. Mais il y a quelques semaines, les partis d'opposition ont annoncé leur retrait. Dans ce processus électoral, il y a eu beaucoup de fraude pour l'enregistrement des électeurs, mais aussi pour l'enregistrement des candidats. C'est pour cela que nous nous retirons de l'élection. Nous avons gâché beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et de matériel. Le front de libération de Logaden, qui milite entre autres pour l'indépendance, n'avait pas eu le droit de participer à une élection depuis plus de 25 ans. Le parti est né après la guerre de Logaden il y a 40 ans, déclenché par l'occupation de la région par la Somalie. Avec l'annonce du boycott, certains habitants doutent désormais de la légitimité du scrutin. Ces hommes affirment qu'ils ne voteront pas. Cette élection serait légitime si l'opposition y participait, s'il y avait plusieurs partis et si les gens étaient libres. S'il n'y a qu'un seul parti, les gens perdent leur motivation pour aller voter. Et qu'ils aillent voter ou non, ce parti a déjà gagné. Pour le gouvernement somalie, le retrait des partis d'opposition s'explique par leur manque de soutien populaire. Le président de la région affirme que la commission électorale garantit la bonne tenue du scrutin. C'est l'élection la plus ouverte, la plus compétitive que la région ait jamais connue. Les partis d'opposition sont actifs, ils ont des bureaux, ils sont dans les médias et parlent aux gens. Ils présentent des idées alternatives. Ils ne se font ni harceler ni arrêter. Ce n'était pas le cas auparavant. Le nouveau parlement éthiopien doit désigner le prochain premier ministre début octobre. Mais l'ensemble du Tigré, où un conflit a débuté il y a bientôt un an, et une vingtaine d'autres circonscriptions ne seront pas représentées. Le vote y a été annulé pour des raisons sécuritaires. Dans l'as de l'actualité, en bref et en image, le ministre algérien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour protester contre la décision de Paris de réduire le nombre de visas accordées aux Algériens. Paris a motivé sa décision par le refus de l'Algérie de coopérer pour l'expulsion de ses ressortissants en situation irrégulière en France. Ces mesures dans l'état de Kaduna au Nigeria, les autorités ont coupé les réseaux téléphoniques et ont interdit la circulation des deux roues. L'objectif est de mettre à mal les gangs qui sèment la terreur dans la région depuis des mois. Ce rapport accablant sur la corruption au ministère de la Santé en Afrique du Sud, des enquêteurs demandent l'inculpation d'un ancien haut responsable et des sanctions contre l'ex-ministre de la Santé. Il s'agit principalement de corruption mise en place autour de l'argent destiné à la lutte contre le Covid-19. En mai, l'éruption du volcan Niragongo à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait plus de 30 morts et détruit des milliers de maisons. Parmi ceux qui ont tout perdu, le champion local de roller Serge Mokolo. Malgré les difficultés, il transmet sa passion aux plus jeunes. La maison de Serge Mokolo se trouvait sur ce terrain, mais l'éruption du volcan Niragongo en mêle a réduit à néant. L'éruption a fait plus de 30 morts et détruit 3000 maisons. Serge Mokolo a 24 ans, il est champion de roller de vitesse. L'éruption m'a fait très mal. J'ai perdu beaucoup d'équipement, ça appartenait aux jeunes que j'entraîne aux rollers. Ceux qui vont nous remplacer un jour. Cinq matins par semaine, Serge Mokolo entraîne les futurs champions de la ville de Goma. Tous se préparent pour les Jeux de la francophonie, qui auront lieu à Kinshasa l'an prochain. Il y a tant de problèmes dans l'est du Congo. Les guerres, le volcan, alors le roller nous apaise. Quand on en fait, on oublie tout ce qui va mal. Ce sport, c'est leur passion, mais ils sont aussi très ambitieux. Ils espèrent que bientôt le roller de vitesse sera accepté comme sport aux Jeux olympiques, afin qu'ils ajoutent de nouvelles médailles à leur palmarès. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. L'info continue sur France 24.